Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Édite à tester. Cette semaine, je ramène une bonne dose d'énergie dans votre vie. Il y a quelques jours, la compagnie ivoirienne d'électricité lançait sa toute nouvelle appli mobile, ma CIE. J'ai crié « Oh yes, enfin ils l'ont fait ! » Je crois qu'inconsciemment, j'attendais cette petite révolution digitale venant de la CIE pour tout gérer de notre relation via mon smartphone. J'avoue que je fais partie de ces personnes connectées pour qui le temps c'est de l'or et qui ne vont presque plus ou pas dans une agence CIE. Il était donc évident qu'une telle appli viendrait boucler la boucle. Et comme je suis une testeuse invétérée, j'ai donc tout de suite téléchargé l'appli ma CIE pour voir ce qu'elle avait concrètement dans le ventre. Alors je vous le dis tout de go, j'ai été bluffée par ce que j'ai trouvé et ce que ça peut m'apporter au quotidien. Vous pouvez désormais effectuer toutes vos opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans vous déplacer. Et un point important pour moi qui suis une liquette, l'appli a été développée complètement en Côte d'Ivoire au sein des équipes techniques de la CIE. Et ça, ça s'applaudit. Spotlight, je vous montre comment ça marche. En 1, comment télécharger l'appli ? Rendez-vous sur le Play Store si vous avez un Android ou sur l'Apple Store si vous possédez un iPhone. Tapez ma CIE dans la barre de recherche, cliquez sur installer et le tour est joué. En 2, interface et ergonomie. Une interface fluide et assez simple pour le plus basique des utilisateurs. Lorsque vous ouvrez l'appli pour la toute première fois, vous accédez à la page d'accueil qui vous permet d'identifier les 5 catégories majeures de l'appli ma CIE. Ça se présente comme suit. Infos utiles pour en savoir plus sur les tarifs, conseils en économie d'énergie, les risques électriques, etc. Réseau d'agence. Pour les géolocaliser rapidement, si vous avez envie d'aller y faire un coucou. Signaler un incident. Vous pouvez signaler tout ce qui vous dérange. Signaler un incident sur le réseau électrique ou signaler un sinistre électrique chez soi. Si vous constatez des problèmes chez vous ou sur l'éclairage public ou des branchements dangereux. Bien sûr, avec photo à l'appli. Simulation. Vous pouvez faire une simulation de votre prochaine facture en sélectionnant le type de branchement, la puissance, l'exploitation, etc. Pour cela, vous pouvez vous aider de l'entête d'une facture récente. Toutes les simulations sont possibles. Vous pouvez faire une simulation de puissance souscrite. Vous pouvez faire une demande de duplicata de facture. Mon compteur. Dans ce menu, vous avez accès à toutes les infos détaillées sur le suivi de votre compteur électronique. Le solde, la puissance, l'index, la manipulation, etc. Contacts. Dans cette partie, vous avez tous les numéros email et formulaires pour pouvoir traquer efficacement les agents de la CIE pour vous assister. Je vous conseille vivement de créer votre compte pour jouir pleinement des avantages de l'appli. En plus, c'est simple. Pour ce faire, renseignez les champs « Nom », « Prénom », « Téléphone », « Adresse e-mail », « Choisissez un mot de passe », « Confirmez-le » et « Cochez la case « Acceptez les termes et conditions d'utilisation ». Cliquez sur le bouton « S'inscrire » et le tour est joué. En quatre, votre espace personnel. Lorsque votre compte est créé, vous avez désormais accès à votre espace personnel qui se présente comme suit. Vous verrez ainsi toutes les infos sur votre espace personnel à chaque fois que vous accéderez à l'application. Vous êtes le seul maître à bord dans votre appli. Voici comment ça se présente. Vous avez votre identifiant, celui que vous avez renseigné et qui se trouve en haut à gauche sur votre facture d'électricité. L'agence CIE à laquelle vous êtes rattaché. Le type de branchement et la puissance à laquelle vous avez souscrite. Votre solde à date. Il vous met le montant de la facture que vous devez régler si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez effectué le paiement, le solde affiche 0, ce qui signifie que vous ne devez rien. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Régler », vous accédez à une interface où vous avez la possibilité de payer par divers opérateurs mobile money ou par paiement bancaire. Le montant de vos trois dernières factures est visible également. Juste en bas, vous pouvez vérifier l'historique de votre consommation sur la base des quatre dernières factures ainsi que la puissance consommée. Un histogramme très intéressant qui vous permet de saisir d'un coup d'œil si votre tendance de consommation est en hausse, stable ou à la baisse. En 5, dans la partie « Demande », vous pouvez demander ce que vous voulez. Demande d'abonnement, de branchement, de réabonnement, modification de branchement, demande de travaux, demande d'assistance d'épanage, faire une demande de mutation et de résiliation. Le comble du détail, c'est que vous avez une option historique qui vous permet de retracer toutes vos précédentes demandes. En 6, dans le menu en haut à gauche, je vous recommande de cliquer sur le bouton « Mes alertes » afin de recevoir les notifications et alertes sur vos factures, sur les incidents de réseau ou sur des offres de produits et services via SMS ou email. 7, « Last but not least », vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur l'option « Modifier mon contrat ». Vous y retrouverez toutes les informations relatives à votre contrat. En 8, « Mon coup de cœur », c'est la partie « Conseil », « Efficacité énergétique ». Que vous retrouvez lorsque vous cliquez sur « Offre produit ». Ici, on sent bien que la CIE renforce son engagement en faveur des économies d'énergie et c'est tout au bénéfice du client qui a les cartes en main pour réduire sa consommation avec des astuces intéressantes. Vous y trouvez des infos utiles pour éviter les risques électriques et vous obtenez des astuces sur les économies d'énergie. La CIE vous propose même une liste d'équipements « Économies d'énergie » pour réduire votre consommation énergétique. Voilà, si vous faites partie des clients CIE ou pas qui n'ont pas envie de se déplacer et qui souhaitent tout gérer de leur consommation d'électricité via leur smartphone et ou leur ordinateur, vous pouvez télécharger dès maintenant l'appli mobile « Ma CIE » sous tous les stores. Vous me remercierez pour le conseil. Comme on aime à le dire en Côte d'Ivoire, gagnons en temps. Dites-moi ce que vous pensez de cette appli mobile en laissant vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne EdibroTV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test. Le Ken va rester branché !